Salut à tous les amis c'est parti pour cette nouvelle vidéo nous sommes lundi c'est une semaine des alors attention c'est parti On est sur le compte de Ulgrat, Ulgrat comment vas-tu ? Salut mana, très bien écoute et toi ça va la forme ? Mais ça va très très bien c'est un peu tôt, il faut savoir que Ulgrat c'est plutôt quelqu'un Voilà, le matin il n'a pas de problème lui, moi c'est les vacances j'ai un petit peu plus de mal Mais ça va ça y est, je suis debout, je suis douché C'est un peu plus dur Oh la la J'ai l'habitude de se lever le matin tôt C'est les enfants c'est ça ? Non j'ai pas d'enfants mais je commence tôt à 7h le matin donc voilà Alors nous c'est soit les chats soit les enfants, enfin soit Sacha mais c'est terrible hein Il n'y a pas moyen de dormir hein, c'est incroyable cette maison Bon ! Il y a un petit wish sur ton compte, tu sais que j'ai fait un wish hier et que j'ai eu un monstre Alors moi un monstre j'ai eu, je crois que je l'ai eu depuis, j'ai eu 4 fois le monstre Non sérieusement ? 4 fois ? Ouais et ça n'a jamais dépassé le 3 étoiles awake, je crois que le plus gros que j'ai eu c'était un... Mais c'est comment ça s'appelle, un light, un 3 étoiles light de base Alors moi hier j'ai eu un 4 étoiles light Ouais Ah sympa ça Euh non c'était Londine Ah je te promets ça m'a fait trop mal quand j'ai lu ça Ouais c'est ça, il y a un monstre ! Ouais d'accord, super Alors Ulgrad, voyons voir, tu es niveau 50 Tu joues depuis 1100 jours, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça fait un long moment Euh... Ok, il n'y a pas de C1 à la reine, ok il n'a pas encore passé le petit step du C1 Hein ? La reine c'est quoi ça ? Ouais, voilà, c'est ça ! Je connais pas Eh, le plus important dans l'arène, tu le sais, c'est farmer les Devilmon, les bâtiments Après, voilà, quand tu seras prêt, voilà, quand tu seras assez grand, tu iras chercher ton C1 On laisse pas, il arrive pas hein ! Arène World, il a fait ses placements et ça c'est beau, bravo, on peut le féliciter rien que pour ça Combat de ville, combat d'occupation, ok, aïe aïe aïe, ça finit pas la Théo à Ard Tu te gratte ! Il manque de temps ça, c'est casuel et du coup c'est difficile à finir C'est vrai que ça prend du temps, mine de rien t'as quand même pas tort, c'est vrai que ça prend pas mal de temps Euh... Et puis bah il y a pas mal de gens qui font ce qui est faisable en automatique et puis après le reste, hop c'est la flemme Ça pose les trucs hein, donc ok, ça farme un petit peu les bêtes de Rift, hein, gentiment Je vois qu'il y a déjà des belles choses dans la box là, les amis, on va... On va aller avoir l'occasion d'aller regarder ça tout de suite, voyons voir cette petite box Ouais, regardez, il y a de belles choses là, regardez-moi ça, ça, ça... Il y a de l'immunité 5-nat là, je vois, il y en a pas mal, c'est beau ! Aïe aïe aïe, bon ! Qu'est-ce qu'on a dans cette box ? Bah ouais, je vois ça ! Amélia, très bien ! Psamath, bien ! Euh... On a Anavel, on a Tahor, Verad, Chiwu, Raki, Vélajuel, Mewang, Fenyang, Tiana... Ok, alors l'E33, immunité 5-nat, et euh... et un stripper plutôt qualitatif... T'es bien hein, t'es plutôt bien hein, on va dire que franchement... J'en ai pas énorme, mais c'est sympa hein ! Ah bah écoute, c'est plutôt pas mal, on a Léo, on a Syrah, on a Lagmaron, Louise et Hathor... Il manquerait plus qu'un petit ganymède hein, voilà, et puis tu deviendrais le petit cancer ! Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté ? Du... du... très bien... On a de la Sabrina, on a de la Shaina, c'est magnifique ! Le Galion, la Siaoline... On a le 2ème éveil sur Raok ! Yes, Team Raok, merci, bravo ! Et j'ai aussi le 2ème éveil sur le... L'Ursa, le rouge ! Sur l'Ursa, ouais ! L'Urs, ok, ok, bon ! J'avais envie ! Moi je suis Team Raok, de toute façon ! Ouais ! Très bien, t'as fait Balègre, t'as euh... Lisa Verde, bon... Très bien, Ralsweg... Ok, ok, très très bien ! En 4 nattes, il me manque juste... En utile Garo ! Ouais t'es bien hein, en vrai t'es... T'es vraiment, vraiment bien ! Il manque que Garo, et après du 5 natt quoi, pour se faire plaisir ! Mais franchement, très joli ! Il y a des skill-ups en 4 nattes qui te serviraient ? Je pense un peu tous hein ! Ouais, t'as pas mal de... Si je monte les mobs avec d'autres mobs, donc ouais ! Ouais, ouais, c'est clair ! Voyons voir ce que tu nous as mis de côté pour cette summon, Ulgratz ! Tu nous as mis 8 vélins légendaires ! Tu nous as mis 19 Light & Dark, une quarantaine de vélins élémentaires et 374 ! Ce qui fait plus de 400 vélins au total ! C'est énorme ! Ça va vraiment être une grosse grosse summon ! Je crois que tu m'as dit... Voilà, il y a aussi... 4 ifrits ! 4 ifrits ! 4 ifrits ! Je stocke les pièces au fur et à mesure ! Et puis... Et puis... Et puis tu m'as dit qu'il y avait aussi un petit... Et voilà, un petit El Charion hein ! Ok ! On va se faire plaisir hein ! On va se faire bien plaisir sur cette summon ! Tu sais quoi ? Je vais faire encore un petit peu plus de place en rentrant tout cela ! Hop ! Pas de soucis ! On les a vus, ils sont beaux, ils sont magnifiques ! Je suis un peu jaloux parce qu'il y en a quand même quelques-uns que j'ai pas hein ! Mais toi t'en as aussi quelques-uns que j'ai pas ! T'as de la marge en plus là ! Ouais ! Bon d'accord ! Comment ça je suis de mauvaise foi ? Moi ? Moi ? Moi ? Jamais ! Allez on est parti ! Bah écoute ! 354 Vélins mystiques ! On a une bénédiction ! Ça c'est beau ! Hop ! Ah bon ? Je savais même pas ! Ah oui d'accord ! Ah bah bravo ! Ah bah lui alors ! J'avais même pas... Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas invoqué en fait ! Ah bah oui ! Bah bien sûr ! T'as tout mis de côté ! Et puis du coup... J'ai tout mis de côté depuis... J'ai tout mis de côté depuis... Oh ! Étincelle ! Yes ! Ah cool ! Ça commence ! Magnifique ! Une Athénaïe ! On est ravis ! Ah ouais ! Génial ! Ouais ouais ! J'économise à peu près depuis le début de l'anniversaire ! 5ème anniversaire ! En vrai ! Et il y a 400 Vélins ! Entre les mystiques et les élémentaires il y a 400 Vélins ! Franchement ! Le minimum syndical c'est 2-5 Nattes ! Alors s'il vous plaît ! J'aimerais bien ! Aïe 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 ! La dernière summon que j'ai fait était affreuse ! En terme d'étincelle ! Ah c'est terrible ! Le pauvre ! Alors je t'avoue que je suis un petit peu... Je suis un petit peu inquiet ! Je suis un petit peu inquiet ! Non ! Bon là on a déjà eu 2 étincelles ! Donc déjà mine de rien ! Voilà ! On est déjà beaucoup mieux partis ! Euh... On avait quand même malgré le manque d'étincelles été respecté au niveau des 5 Nattes ! Donc ça ça allait ! Mais ! Bon ! Hein ! Les étincelles faut qu'elles reviennent quand même ! Parce que ça c'est plus possible de faire des summons comme ça ! Ah ouais ! En plus il se passe rien ! Non ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Bon alors un petit garrot ! 2 jolis petits 5 Nattes ! Et on serait bien là ! Et du skill up ! Et du skill up ! Bien sûr ! Bon là pour le moment on a eu une Ondine et une Sylphide ! Donc niveau skill up on est pas vraiment euh... Non ! C'est pas vraiment ça ! Non pas tout à fait non ! C'est pas terrible ! Yes ! Là il y a des étincelles ! Ça ça fait plaisir au moins ! Très bien ! Là il y a des étincelles ! C'est une boomerang ! Alors ça forcément c'est Maruna ! C'est très bien ! Je prends ça ! Y'a pas de soucis ! Je me souviens même pas l'avoir vu sur ton compte ! Euh... Maruna c'est la feu ! Ouais ! La boomerang feu ! Euh... Je crois qu'elle est encore 35 ! Ah d'accord ! Bah c'est pour ça que je l'ai pas vu ! Alors c'est pour ça ! Ok ok ! Bah nickel ! Nickel ! Quoi qu'il en soit bah ça sera du bon skill up ! C'est parfait ! Le petit Devilmon qui tombe là ! Hop ! Allez allez ! Et vous savez avec Ulgrat on a un point commun ! Ouais ! On aime les voitures électriques ! Aïe 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 ! Plus petite ! Parce que je suis pas... J'ai pas non plus trop trop les moyens ! Ouais ! Donc j'ai pris vraiment plus petite sans aucune option ! Donc c'est euh... La... Monomoteur ? Ouais ! C'est ça ! Monomoteur... Petite batterie quoi ! Petite batterie j'ai 380 km d'autonomie quand même ! D'accord ! Et puis tu as pris euh... Quelle couleur ? Quel intérieur ? Euh... De base elle est noire ! Intérieur noir ! Ok ok ! Attention hein ! Tu sais c'est plus la base maintenant hein ! Maintenant le noir est payant ! Ils ont changé ! 15 jours en fait j'ai commandé ! Ouais ouais ! J'ai vu ça ! J'suis dégoûté ! Ça c'est le problème de Tesla ! C'est qu'ils te changent des trucs ! Ils préviennent pas ! Ouais 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 ! C'est terrible ! J'aurais attendu 15 jours ! Je l'avais en blanc ! Ah ! Tu l'as préféré en blanc ? Ouais ouais ! C'est sympa le blanc ! Ouais ! C'est un joli blanc ! Écoute franchement pour avoir eu une voiture blanche dans ma vie euh... C'est beau mais c'est un enfer ! C'est tout le temps sale ! T'es tout le temps obligé de la laver ! C'est... C'est l'enfer ! C'est l'enfer ! Alors que franchement noir, gris, ces couleurs là... Pfff t'es tranquille ! Franchement ça tolère beaucoup mieux la... La saleté ! La saleté ! Oups ! Ok ! Noir intérieur noir ! Mais je pense que c'est comme ça qu'on va l'apprendre aussi nous ! Noir intérieur noir ! C'est con parce qu'effectivement maintenant le noir est plus de base et du coup euh... Il est payant et c'est le blanc qui est de base ! Mais ouais je pense qu'on va le prendre noir intérieur noir ! Et puis euh... Ouais tu t'en prends une deuxième alors ! Alors oui mais c'est pour madame ! C'est pour madame écoute ! Mais le modélique c'était pas celui de madame déjà ? Si ! Alors c'est compliqué ! C'est très compliqué ! En fait euh... Ma femme avant elle avait... Oh ! Un petit orion ! Ça c'est cool ! Ça c'est de la très très belle étincelle ! A la base en fait euh... Ma femme avait un... Un... Un Q3 ! Donc un SUV de chez Audi ! Il est très cool ! Mais elle le trouvait un peu gros ! Et elle... Bah voilà ! Elle aurait voulu avoir une voiture plus petite ! Revenir sur... Je sais pas ! Peut-être une petite citadine ! Une golf ! Un truc comme ça quoi ! Euh... Et évidemment ! Voilà ! C'est le coup de foudre ! Et évidemment ! Elle est repartie avec un Model X ! Euh... Alors les amis ! Comment vous expliquer que... Euh... Un Q3 ! C'est gros comme ça ! Hein ! Et que le Model X ! Il est gros comme ça ! Donc euh... Voilà ! C'est... Les objectifs étaient absolument pas atteints ! Hein ! On était à la recherche d'une voiture plus petite ! On est reparti avec une voiture beaucoup plus grosse ! Donc euh... Bah c'était pas du tout euh... Non ! Ce qu'on voulait ! Euh... Et puis bah du coup maintenant ça commence à faire un petit moment qu'on l'a ! Et puis à nouveau euh... Euh... Reviens l'idée de... Ouais mais en fait quand même j'aimerais vraiment quand même une voiture plus petite ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non tu attends l'année prochaine ! Ah 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 ! Ouais mais... Elle préfère une petite citadine ! Donc du coup... Bah voilà ! Le Model 3 est sorti en Suisse ! Ca fait pas très très longtemps hein ! En Europe ! Euh... Et puis bah voilà ! Finalement on va... On va prendre le Model 3 ! Et moi je vais récupérer le Model X ! Ouais c'est ça ! Ca fait pas très longtemps ! Et puis voilà quoi ! Donc on sera... On sera tout électrique à la maison ! Ouais ça c'est génial ouais ! Hups ! T'as fait installer une... Une borne chez toi ? Ou tu branches sur la prise ? Pas du tout ! Parce qu'en fait euh... Je sais pas si ça se fait ailleurs ! Mais je... J'habite à côté d'un... D'une grande surface ! Je vais pas dire le nom ! Ouais ! Euh... Et qui a mis... Vu qu'il est tout neuf ! Il a une prise... Il a une... C'est cool ça ! Une borne à disposition ! Euh... Et c'est une borne à disposition qui est... Euh... Sans restriction ! Oh ! Et donc c'est le pied total ! Ah bah tu m'étonnes ! Le supermarché est à 100 mètres de chez moi ! Excellent ! Je pose la voiture, je la recharge tranquillou ! En plus c'est un bon chargeur ! C'est pas... C'est plus que... C'est... Ouais ouais ! 77 kW un truc comme ça ! Donc euh... Il pousse bien quoi ! Putain c'est cool ! C'est génial ! Je me recharger la voiture, voilà ! Bah t'es bien ! Tranquille ! Voilà ! Donc du coup j'ai pas installé de borne chez moi ! Ah bah purée ! Alors tu sais nous pour le moment on en avait pas installé non plus hein ! On l'a branché sur une prise de maison, ça ça me faisait rire ! Genre tu charges ta voiture comme un téléphone portable quoi ! Tu branches sur une prise de maison ! Et ça suffisait largement ! Là par contre on va... Tu branches sur soi ! Mais ouais 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 ça c'est... C'est trop trop drôle de brancher sa voiture sur euh... Comme la smartphone ! Ouais c'est exactement ça ! Ouais c'est exactement ça ! C'est bon ! Voilà ! C'est nickel ! T'es content tu repars ! Allez ! On a plus de place ! On va se faire un peu de place ! On revient tout de suite ! Ok ! Il nous reste 259 vélins mystiques ! On a eu en une centaine de vélins 10 étincelles ! On est bien ! On est très bien ! Niveau statistiques c'est formidable ! Bah voilà ! Premier vélin une étincelle ! C'est très bien hein ! C'est parfait cette summonnée ! C'est ENCORE une Boomerang cette fois-ci ! VENT ! Ah ! Parfait ! En plus on choque du bon skill up hein ! On a eu euh... On a eu de la journée au stone ! On a eu un Orion ! On a eu un Kmoon ! Là on a eu deux Boomerangs ! C'est très très bien ! Donc on peut dire que déjà niveau quantité c'est bien ! Maintenant faut la qualité il gratte ! Maintenant on veut les nat 5 ! Allez ! Ça serait pas mal ça ! Encore une étincelle ! Ça ne s'arrête jamais c'est incroyable hein ! C'est bien ça ! Ça s'arrête pas ! Un maître DD ! Un petit Maurice ! Bon ! Bon 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 ! Ohlala mais ça ne s'arrête pas les étincelles ! Mais c'est incroyable ! Ok ! Un Zibrolta ! Hop ! On continue ! C'est très bien ! C'est très très bien ! En plus t'as une Syrah ! Tu joues une team euh... Genre quelque chose ? Ouais ! J'ai vu que j'ai eu Lucien très tard ! Ouais ! J'ai joué une team bomber ! Ah bah ouais ! Syrah Tiana ! Bon honnêtement j'en avais marre à la fin le nombre de bombes ratées avec son... Même avec maximum de... De précision ! De précision ! Ça rate les bombes, ça rate les bombes et là tu te tires les cheveux ! C'est pas bon ! Ouais ! C'est un petit peu RNG effectivement comme team ! Mais en vrai tu peux limiter un peu la RNG ! Bah déjà en jouant Tiana sur le strip ! Bah là il n'y a pas de RNG hein ! Et puis en jouant peut-être deux bombeurs ! Genre Syrah Malaka ? Ou Syrah Taurus ? Je ne sais pas ce que tu as ! Alors Malaka je crois que j'ai le jaune ! Ah Taurus donc ok très bien ! Donc Syrah Taurus, Mégane, Tiana ! Une petite team bomber extrêmement classique ! Une team bomber classique ! Mais qui marche très très bien ! Excellent ça ! Excellent ! Qui marche très très bien quand les bombes passent ! Ouais c'est ça ! C'est bon le petit Luchenne c'est quand même plus efficace ! Ah bah le Luchenne là il n'y a pas de RNG ! Là pour le coup effectivement ça réduit la RNG hein ! C'est sûr forcément ! T'en as qu'un par contre hein ! J'en ai d'autres mais en fait je joue pas un deuxième Luchenne Parce qu'avec la sortie de... comment il s'appelle ? Balaigre ! Ouais ! Je le trouve vachement efficace avec un Luchenne ! Bah ouais écoute c'est clair ! Ok ok pourquoi pas très bien ! Très bien très bien ! Pas de problème ! Je valide ! Parce que généralement les Luchenne ce qu'ils arrivent pas à tuer c'est des rouges des feux ! Le balaigre il arrive derrière il te les calme ! Ah ouais ! Je vois ! Je vois je vois je vois ! Hops ! Bon alors dis moi qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton modèle 3 ? Le confort déjà ! Ouais ! Ouais j'avoue ! On en parlait avec Jiraya l'autre jour ! Il m'a fait faire un tour dans son modèle 3 ! Ouais 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 ! Il m'a fait faire un tour dans son modèle 3 ! On est allé chez lui avec la X donc du coup il a fait un tour avec le modèle X et nous on a fait un tour dans la sienne dans le modèle 3 après ! C'est vrai que le confort est impressionnant ! Pour ceux qui... Bah voilà ! Au niveau de la qualité de la finition c'est l'équivalent de très grandes marques telles que BM ou Mercedes hein ! Ou même Audi hein ! Franchement la qualité des sièges est assez impressionnante ! Ouais ! C'est très baqué ! Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop parce que les sièges sont un peu baqué ! Moi j'ai pas de temps que ça ! T'as l'impression de te pluguer ! Vraiment bon voilà moi je suis un peu large ! On va pas se le cacher je suis un peu large ! Et du coup c'est vrai que quand je me mets dans le siège ! J'ai l'impression vraiment je me plug dans le siège hein ! Je suis calé ! Moi je trouve ça agréable mais il y a peut-être des gens qui l'aiment pas ! Moi j'aime bien ! J'en avais une qui était un peu plus baqué encore donc ça me gêne pas ! Ouais ouais non franchement moi j'aime beaucoup en tout cas ! Oh les yes un galion maintenant ! Niveau 4 nattes c'est impressionnant la qualité de la semaine quand même hein ! Purée ! C'est ouf hein ! Un petit 5 nattes qui arrive ce serait nickel et puis voilà ! T'as pas eu de mal à t'habituer au fait qu'il y ait quasi aucune commande ? Non ! T'as pas de tableau de bord ? Je suis pour ceux qui connaissent pas la modèle 3 ! Y'a pas de tableau de bord en fait ! Y'a rien du tout ! Vous avez le volant, deux pads, vos pédales, c'est de l'automatique ! Y'a pas de levier de vitesse ! Vous avez le pad et tout est sur le pad en fait ! Et du coup c'est vrai que c'est un peu déroutant ! Y'a deux commodos 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 ! C'est tout ! Et le deuxième c'est les essuie-glaces et plein phare ! Non après honnêtement ça m'a pris une petite semaine ! Pour s'habituer ! Y'a des fois quand on veut faire des réglages et qu'on coule, je trouve que tu quittes facilement les yeux la route ! Bon après y'a le correcteur de trajectoire qui est là quand même au cas où ! Ouais ouais c'est clair ! Mais euh moi voilà ! Comme Gigi me disait la même chose, c'est aussi une question d'habitude ! Moi c'est clair que quand j'ai tendance à chercher la vitesse devant moi quoi ! Mais c'est vrai que tu t'habitues après à la regarder, bah aller sur le pad juste à côté de toi ! Voilà quoi ! Mais bon c'est une question d'habitude ! Moi ce qui m'a vraiment le plus choqué c'est le bruit quoi ! L'absence de bruit ! C'est incroyable le confort que ça apporte ! On se rend pas compte hein ! On se rend pas compte finalement on est habitué à ce bruit de fond ambiant ! Maintenant que j'en conduis une, quand je monte dans une zone thermique, ça fait du bruit ! Ah c'est terrible hein ! En fait je crois qu'on se rend pas compte ! Clairement hein ! On s'habitue à ce bruit ambiant, à ce niveau de bruit en fait ! Et puis ça devient voilà l'habitude tu vois ! Donc du coup euh... T'as ton seuil de tolérance finalement qui augmente ! Et puis tout à coup quand tu roules là dedans et que t'as plus aucun bruit ! T'es pas obligé de pousser la musique pour l'entendre ! Alors tu peux discuter tranquillement sans crier et tu t'entends ! Non franchement c'est assez impressionnant ! Ça pousse un peu aussi ça c'est bien ! Ah ouais alors ça pousse un peu ! Ça pousse un peu hein ! Un tout petit peu ! Ah ouais non mais ça arrache à peu près tous les autres véhicules thermiques ! C'est monstrueux ! Tous les gens qui montent la première fois dans un modèle 3 ils ont tous absolument tous la même réaction ! La première fois que vous appuyez un peu sur le champignon je vous promets hein ! C'est quelque chose que vous ne retrouvez dans aucune thermique ! La particularité des moteurs électriques c'est qu'ils ont 100% de leur puissance disponible instantanément ! Alors qu'un moteur thermique il a besoin de monter dans les tours avant de développer sa puissance ! Du coup bah ça crée une petite latence ! Et même moi j'ai un moteur thermique avec deux turbos ! Un turbo haut régime et un turbo bas régime pour justement avoir de la puissance disponible le plus tôt possible ! Franchement sur mon Q5 j'ai un gros gros moteur hein ! C'est un 360 chevaux il y a bi turbo ! Et malgré tout la puissance d'arrachage au démarrage sur un modèle 3 c'est incomparable ! C'est tellement puissant ! Vous êtes plaqué au siège quoi ! Et tout le monde c'est ah ! Tout le monde fait ah la première fois qu'il se prend ! Ah ouais non non un coup d'accélérateur ! C'est monstrueux ! D'accord moi j'ai que le petit modèle hein ! Ah mais ça arrache ! Ah non c'est monstrueux ! Parce qu'en plus c'est pas si... Enfin pour une berline de Saitac si c'est lourd ! C'est lourd à cause de la batterie ! Oui par rapport au modèle X par exemple qui fait 2,6 tonnes ! Et pourtant le modèle X pareil il a une patate incroyable ! Mais le modèle 3 c'est pire ! Elle est plus petite et elle est plus légère ! C'est monstrueux ! Putain ça n'arrête pas les étincelles c'est incroyable ! Ohhhhh ! Et là c'est le 5 natt qui tombe ! C'est le premier Ulgrat ! Aïe 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 ! Bon alors c'est très bien parce que en plus tu n'as aucun des deux ! D'un côté dans un coin du ring Ulgrat il y a Laika ! Chevalier Dragon Feu ! Bruiseur Feu ! Très intéressant ! Gros Nucker ! C'est très très bien ! De l'autre côté dans l'autre coin du ring nous avons Eladriel ! L'Archange devant ! Le Razer Ultime ! Ah ! Difficile ! Ah ouais ! Clairement difficile ! Tu n'as aucun des deux ! Les deux sont très sympas ! Ouais ouais ! Les deux sont bien ! J'avoue je serais un peu en pression ! C'est vrai qu'un Rez j'en ai pas ! Un Rez t'en a pas ! Laika est très sympa aussi ! C'est compliqué hein ! Ouais c'est compliqué ! Ça va être presque... En plus ! Et je te rappelle qu'il a... Enfin... Voilà que je fais un peu la pub ! Il a été up au dernier patch ! Eladriel ! Laika ? Non ! Eladriel ! Ah ! C'est pas le dernier patch ! Ouais allez on va partir sur Eladriel ! Eladriel ! Et Eladriel avant tu sais il Rez est un monstre et en échange il donnait 50% de ses points de vie ! C'est ça ! Maintenant il Rez un allié avec max de ses points de vie ça comme d'habitude ! Et il Rez les autres alliés donc Rez de groupe maintenant avec 30% de leurs points de vie ! Et en contrepartie il va consommer la moitié de ses points de vie plus 15% par allié supplémentaire ! Mais il a la possibilité de Rez en AOE ! Ce qu'il ne faisait pas avant ! C'est euh... Petit up sympathique ! Ah ouais c'est sympa ça oui effectivement ! Moi j'essaie pas de t'influencer hein ! C'est pas mon job hein ! Non non mais on va partir sur Eladriel ! Vas-y vas-y ! C'est parti sur Adriel ! Pas de regrets c'est ton dernier mot Ulgrat ! C'est mon dernier mot ! Allez c'est parti ! On va avec la juelle ! Ohlala qu'est-ce qu'il est trop bien ! Cet archangier est trop beau ! Yes ! C'est ma famille préférée hein ! Vous le savez j'adore les archanges ! Boum ! Eladriel qui tombe ! Et il nous reste encore un petit vélin avant d'aller faire un tour au stockage ! Ulgrat il reste 154 vélin mystique plus les élémentaires ! Donc niveau statistiques on est bien ! Niveau étincelle on est plus que bien ! Niveau 5 natte on est bien ! Cette somme on est parfaite ! Elle se déroule parfaitement ! Il nous manque un deuxième natte 5 maintenant ! Ça ça serait bien ! Quoi qu'il en soit il n'y a plus de bénédiction ! On se mène à l'anciel hein ! Sans filet sans sécurité ! Euh du coup du coup bah voilà quoi ! On verra bien ce qui tombe ! Il faut croiser les doigts ! Et au pire on en fera une bénédiction si c'est un double ! Ouais mais c'est ouf hein ! C'est vrai que maintenant depuis qu'on peut acheter ces bénédictions ça a tellement changé nos habitudes ! Euh on se souvient plus justement de ce que c'était hein ! Avant d'invoquer bah sans bénédiction ! Ça a vraiment vraiment tout changé ! Honnêtement moi ! Je vais pas vous cacher que pour moi c'est le meilleur ajout qu'il y a eu dans le jeu quoi ! Franchement euh... C'était terrible ! T'as quasiment tous les 5 nœuds ! Non mais moi j'en étais arrivé à un moment où je voulais plus invoquer quoi ! C'était horrible ! Ça me faisait tellement mal de choper que des doublons tout le temps tout le temps tout le temps ! C'était insupportable quoi ! Là franchement euh... Je trouve que ça donne vraiment un souffle euh... Voilà c'est terrible hein ! Donc là... Vraiment moi j'apprécie ! Et bah là bon moi ok on en a plus ! Bah une fois de temps en temps voilà ! On invoque à l'ancienne ! C'est vintage voilà ! C'est une semaine vintage ! C'est ça ! Hop ! Est-ce que pour toi la sécurité du modèle 3 ça a été un... Voilà un atout en plus qui t'a décidé pour l'acheter ou pas du tout ? T'as même pas regardé ça ? Non c'est pas... D'accord ! Je savais qu'il était sécurisé mais euh... C'est plus que c'est sûr ! C'est au crash test mondial la voiture la plus sûre du monde ! C'est dans cette voiture que si vous avez un accident vous avez le plus faible chance de subir euh... des blessures ! C'est quand même incroyable ! Et c'est assez drôle parce que bah pour le coup justement j'avais posé la même question à Gigi ! Et lui il m'avait dit que ouais ouais pour lui c'était quelque chose d'important ! Et euh... On se rend pas compte hein mais en vrai euh... C'est important quoi ! C'est en fait tout ça c'est à cause ou grâce plutôt à leur batterie et à leur poids ! Euh... La batterie se trouve dans le châssis et donc du coup elles sont lourdes, elles ont des centres de gravité bas ce qui fait qu'elles ne se retournent pas, elles ne partent pas en tonneau ! Parce que c'est ça finalement qui cause les plus graves dommages lors d'un accident ! Oh un petit horus c'est magnifique ! C'est quand vous partez en tonneau et que les gens se font éjecter ou euh... voilà c'est là que vous avez les dommages les plus graves ! Or elles et bah elles partent en tonneau mais enfin c'est celles qui partent le moins bien en tonneau parce que bah évidemment elles sont hyper stable avec ce centre de gravité extrêmement bas ! Et euh... et du coup bah ça diminue statistiquement les risques de blessures graves ! C'est euh... c'est quand même assez intéressant ! C'est très 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 intéressant ! Hups ! C'est ça ! Honnêtement hein ! Depuis que... Depuis qu'on l'a acheté moi je me suis un petit peu euh... Et les voitures électriques et les voitures électriques maintenant ! Tu te dis mais waouh mais c'est pas possible quoi ! C'est la préhistoire ! C'est incroyable ! C'est clair ! T'as cette sensation vraiment d'être euh... ouais d'être dans le futur quoi ! Hups ! Particulièrement dans les Tesla ouais ! Tu joues un petit peu avec les Easter Eggs ? Avec les jeux aussi ? Ou pas du tout ? Euh... bon... Je... La plupart du temps je conduis je... Je n'en trouve plus dedans mais euh... Oui ou après je me suis amusé ! Ah ça fait beaucoup rire ma soeur des coussins péteurs ! Ah ! Ouais alors ça ! Ça les enfants ils adorent hein ! Ça ! Ouais ! Ça m'étonne pas ! C'est sympa ! Après t'en a plus je crois dans le Model X d'Easter Eggs que dans le 3 je crois ! Oh non non je crois pas je crois pas c'est pareil hein ! Moi j'y joue quand je suis au Super Charger tu vois quand je suis en... T'as déjà fait des longs trajets avec d'ailleurs ! Ouais j'en ai fait un puisque je l'ai acheté euh... Je suis passé à Bordeaux je suis sur Toulouse donc je suis passé à Bordeaux à récupérer ! D'accord ! Et j'ai passé des vacances en Élande et après je suis revenu ! Et alors ? J'ai arrêté euh... aucun soucis quoi ! Aucun soucis ? Même avec la petite batterie euh... Ouais 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 ! Il indique que tu t'arrêtes au Super Charger y'a pas de problème ! Alors moi j'étais hyper inquiet ! J'étais super stressé ! Je me suis dit ah là là le premier long trajet qu'on va faire ! Alors du coup je l'ai fait tout seul ! J'ai dit bah écoutez euh... Je vais la prendre ! J'avais un long trajet à faire ! J'ai dit bah attends je vais prendre le Model X justement pour l'essayer sur un long trajet ! On verra bien ce que ça donne ! Euh... et je suis parti tout seul ! Et bah écoute ! J'étais tout stressé ! Ça s'est ultra bien passé ! Aucun problème ! Alors évidemment ça change mes façons de... Enfin voilà mes habitudes de conduite ! Habituellement je roule très vite ! Et souvent je m'arrête pas sur mes trajets ! Je peux faire 5-6 heures d'affilée sans m'arrêter ! Et euh... C'est pas... C'est pas comme ça ! C'est pas bien ! Et ça de toute façon on peut pas le faire avec une voiture électrique ! T'es obligé de t'arrêter pour charger ! Et euh... Bah si tu conduis trop vite tu vas défoncer ta batterie ! Et du coup bah... Tu seras encore plus obligé de t'arrêter ! Donc du coup... Bah maintenant j'ai tendance à rouler plus tranquille ! Et à me faire mes petites pauses à peu près toutes les 2 heures ! Pour m'arrêter pour charger un peu ! Et finalement... Ah bah c'est ce qu'il a calculé hein ! Elon Musk il a dit... Ah bah c'est idéal ! 300km et toutes les 2 heures ! C'est idéal ! Et donc bah finalement... Et d'une je conduis mieux ! Evidemment ! Et de deux j'arrive plus reposé ! Alors ok ! Ça me prend un petit peu plus de temps ! Clairement hein ! Sur un long long trajet ! Ça me fait... Ça me fait gentiment une heure de plus ! Donc... On se dit c'est pas rien ! Mais honnêtement... Une heure de plus ! Pour conduire bah finalement... Mieux ! Et arriver en meilleur état ! Bah... Bah voilà ! Ok ! Bah j'ai fait le... J'ai fait le choix ! Tu m'étonnes ! Et mais en fait... Franchement ça se passe ultra bien quoi ! Ça se passe ultra bien ! Et puis des super chargers ! Honnêtement ! Je sais pas par où... Tu passes habituellement ! Mais si t'en as beaucoup ! Mais moi en tout cas... Je trouve qu'il y en a... Vraiment pas mal ! Non mais les étincelles... C'est incroyable hein ! On parle on parle... Mais ça n'arrête pas quoi ! Putain ça n'arrête pas ! Moi je suis à l'électrique ! Je veux des étincelles maintenant ! Il est branché sur un super charger ! C'est un super charger ton... Ton Stone Age ! Non mais je te promets... Il produit une quantité d'électricité incroyable ! Parfait ! Ce Stone Age est un super charger ! C'est fou ! Les pays du Nord ils sont beaucoup plus en avance que nous sur les super chargers ! Mais oui ! Mais c'est tellement drôle ça ! Ça c'est tellement drôle ! Faut savoir que... Aux Etats-Unis il y a un vrai lobby... Contre les voitures électriques ! Oh putain encore des étincelles ! Mais je vous promets c'est incroyable ! Bien ! Bien ! Vas-y ! C'est ouf ! C'est ouf ! Allez on va faire un tour au stockage ! On reprendra après ! Ulgrat il nous reste 58 vélins mystiques ! Plus la quarantaine d'élémentaires ! Donc une centaine de vélins ! Il nous manque un dernier nat 5 ! Mais niveau étincelles on est largement bien ! Ton Stone Age est un super charger ! Il est bourré d'étincelles ! C'est parfait ! On était en train de parler de quoi d'ailleurs ? Ah oui ! Des lobbies anti-électriques aux Etats-Unis ! Et du coup bah voilà ! Ils écrivaient des articles ! Ils attaquaient à la bourse ! Ils attaquaient les... Enfin voilà ! Donc c'était... Voilà ! C'est intéressant de voir justement bah... Les lobbies pétroliers ! A quel point ils s'en prenaient justement à Tesla ! Parce que bah ça leur posait mine de rien des problèmes ! Et l'un de leurs arguments c'était... Ouais mais les voitures électriques c'est nul dans les pays froids ! Les batteries elles tiennent pas ! C'est difficile à charger ! Tout ça tout ça ! Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les pays nordiques c'est là où il y a le plus de voitures électriques ! C'est ça ! La Suède, la Norvège, 50%, plus de 50% des véhicules qu'ils vendent sont des véhicules électriques ! Et voilà ! Et les gens qui ont des Tesla, bah là-bas il y a des Tesla partout ! Ils disent mais... Non ! On a juste aucun problème quoi ! On les charge ! On les voit ! C'est marrant parce que... Bah voilà ! Moi je suis abonné sur Twitter, je les suis tout ça ! Et... Et souvent les gens ça les fait rire quoi ! Ils postent des photos, les Tesla ils ont un mètre de neige dessus ! Pfff ! Non non mais aucun problème quoi ! Ça charge, regardez ! Ça roule ! Il n'y a pas... Non non, il n'y a aucun souci ! Donc ça c'est vraiment un argument qui était vraiment drôle parce que... Mais alors tellement invalidé ! Et aujourd'hui c'est dans les pays nordiques qu'on trouve le plus de véhicules électriques ! Ils sont vachement en avance c'est clair ! Moi j'ai un rêve hein ! J'ai un rêve c'est de me faire un road trip jusqu'à... Il y a un supercharger qui est le supercharger le plus au nord ! Je crois qu'il est juste en dessous du cercle arctique ! Donc il est vraiment tout 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 nord ! Et il s'appelle Nord Johnson je crois un truc comme ça ! Et j'ai envie de faire un road trip jusque là-bas ! Le truc c'est que notre Model X on l'a acheté à un moment où il y avait une offre ! C'est qu'on a tous les supercharger gratuits à vie ! Ouais ! Et du coup on pourrait rouler jusque là-bas gratuitement ! Ça serait trop drôle ! Franchement ça me ferait complètement kiffer de me... Ça fait... Enfin j'ai fait le trajet sur le navigateur ! Ça fait 3700 km donc c'est un peu loin quand même ! Surtout qu'il va falloir se taper l'aller-retour ! Et euh... Et du coup euh... Putain mais... Faire toute cette distance finalement gratuitement ! Ça serait trop drôle ! C'est ça ouais ! Faut le faire quand même hein ! J'aime bien conduire mais là quand même ça fait une sacrée trotte ! Tu le fais pas en une semaine quand même je pense ! C'est un petit peu plus cool ! Ouais moi je pense une semaine, une petite semaine et demie hein ! C'est super long en vrai hein ! Faut quand même prendre le temps de visiter ou toi ? Allez 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 ! Allez les petites sains actifs ! Et il y a plus d'étincelle là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On en a trop eu ! Il faut recharger ! Ah le supercharger est à plat ! On a trop chargé ! C'est ça ! Allez là ! Ah bah voilà il suffit qu'on en parle ! Et boum ça revient ! Et boum c'est encore un Orion ! Incroyable ! Je crois qu'il est skill up le mien ! Ah bah alors ! Peut-être un petit Gemini ? Ah ! Et je crois que j'ai pas fait le H-H ! T'as pas fait le H-H ? Ouf ! Ça c'est dommage ! Ça c'est dommage ! Le petit God Mini là il est beaucoup trop fort ! Ah apparemment ouais ! Allez ! T'as pas fait le H-O-H Armana non ! Tu as tout le monde là sauf moi ! Ah il est tellement fort ce monstre ! Honnêtement hein ! Je sais pas pourquoi il est pas nat 5 hein ! C'est clair ! Il est où ? La puissance qu'il a ! Ah yes ! Une petite étincelle là ! Dans les derniers vélins ! Ok ! Ok ! Titouahy ! C'est très bien ! Oh c'est bien ça ! Par contre il manque toujours un nat 5 hein ! Je suis désolé ! Il manque toujours un nat 5 ! C'est terrible hein ! Il se fait peut-être attendre ! On a plus de vélins mystiques ! On va s'attaquer au vélins élément ! Bon voilà ! Premier vélins vent ! Boum ! C'est l'étincelle ! C'est pas du tout un nat 5 par contre ! C'est brillant ! On va se garder les feux en dernier ! Parce qu'on a quand même pas eu Garo ! Alors que finalement Garo c'était le dernier nat 5 qui nous intéressait ! Hum ! Allez allez là ! Allez purée un dernier nat 5 s'il vous plait ! Roh cette semaine est tellement belle ! Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau quoi ! La cerise sur le gâteau ! Allez on va faire l'élever l'indo ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Allez les étincelles il faut revenir ! Ça veut pas ! Allez ! Oh non ! Il nous manque un nat 5 ! Allez allez ! Un petit effort là ! Je n'aime pas te dire de les garder pour les Dark and Light ! J'ai jamais mis mon Dark and Light avant ! Ah ! Ok ! 14 vélins de feu ! Allez c'est parti ! Un Garo ! Idéalement voilà ! Deux petites étincelles ! Un Garo et un nat 5 on est bien ! Un Garo... Qu'est-ce que... Un petit zéro ça me dérangerait pas ! Oh bah tiens ! Bah non ! Je crois que ça dérangerait pas grand monde d'en avoir... Moi ça me dérangerait pas ! Je l'ai pas par exemple ! Moi je dis oui ! Je l'accueille ! Avec grand plaisir ! Ah mais en plus il a un petit frère à la maison qui l'attend ! Il peut venir ! Etincelle ! Etincelle ! Allez 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 ! Ah ! C'est Shaina ! Très très belle étincelle encore une fois ! Mais... C'est pas ce qu'on veut ! Oh back to bat ! Non ! Zibrolta ! Purée ! Mais on arrive pas à l'avoir ! C'est incroyable ! On a eu deux étincelles quoi ! C'est ouf ! Ah là là il joue avec Nonaire hein ! Ouais ouais ! Rah ! Pas de garrot ! Pas de garrot ! Pas de garrot ! Pas de garrot ! Bon ! Il gratte ! Ouais ! On se fait les légendaires ! C'est parti ! Y'en a huit ! Allez ! Le garrot là est tout à fait possible hein ! Il nous manque un nat 5 hein ! Il nous manque quand même un nat 5 sur les vélins mystiques ! Et élémentaire ! Encore une boomerang ! Et allez ! Euh... Une chakram ! C'est... Le skill up c'est monstrueux là hein ! Là niveau skill up t'es servi hein ! Des petits désuidemons qui tombent là ! Yes ! Une petite ling ling aussi ! Je sais pas si ta siaoling est full skill ! Euh... Je crois ! Ok ! Cyclide ! Allez ! Allez allez ! Raïaïaï ! Il nous manque un nat 5 ! Allez là ! Belle summon quand même ! C'est déjà intéressant ! Ça c'est pas terrible ! Combattant Neostone ! Ça sert à rien ! Allez ! Oh ! Ah non tu l'as déjà ! Je l'ai vu dans ton stockage ! Abigail ! Oui ! Très 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 bon leader pour Nécro ! Très bon skill set pour Nécro ! Parfait ! Très bien ! Du skill up encore ! Allez ! Oh là là ! Mais non ! Mais pas les combattants Neostone ! Dernier vélin légendaire ! Allez ! Allez ! Il est là le nat 5 ! Ou le garrot ! Encore un combattant Neostone ! Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Mais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? C'est tellement nul ! C'est incroyable ! Oh quel enfer ! Bon écoute ! Ulgrat ! Pour attirer les nat 5 ! Je te propose qu'on invoque les Ifrit ! Et ! El Charion ! Avant de faire les Light and Dark ! D'accord ! Allez parti ! C'est parti ! Allez ! Tu les as tous les Ifrit ! Ou il t'en manque un ? Oui ! Tu les as tous ! Ils ne sont pas tous 30 ou 40 encore ! Eh bah écoute ! Ce sera du skill up ! Un petit Théomars ! Un petit Théomars ! Désolé ! Voilà exactement ! On a pensé la même chose ! Désolé à tous ceux qui ne l'ont pas ! Un troisième Théomars ! Est-ce qu'on va faire la totale ? Le complet ? Le all-in ? Ah non ! Non ! Ok ! Le dernier est un Akamamir ! Bon très bien ! Ça va ! 3 sur 4 ! On est pas mal quand même niveau 7 ici ! Mine de rien ! Il y en a qui pleure là ! Désolé ! Aïe 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 ! Et le petit El Charion ! Allez boum c'est parti ! Yes ! Parfait ! Hop ! Et tout ça ça pourrait te permettre de passer El Charion... C'est ça ! C'est ce qui est prévu ! 40 ! Et de le skill up en même temps ! C'est beau ça ! Est-ce que c'est pas de la belle food ? Ouais ! Très bien ! Allez ! J'espère que ça va attirer l'énergie pour ces Light and Dark ! T'as jamais eu d'étincelle Light and Dark ? Je me souviens pas avoir vu le... Si j'ai eu des étincelles ! Ah ! La seule étincelle qui était intéressante que j'ai eu c'était le Joker Light ! Ok ! Donc il y a 3 mois je faisais un peu la gueule ! Du coup ? Bah oui j'imagine ! Voilà ! Donc du coup non ! Après j'ai pu... Ok ! Donc ! On essaie d'avoir une étincelle ! On essaie de ne pas avoir Figaro ! Et euh... Et puis peut-être un joli 3 nattes ! Bon bah là c'est Théon ! C'est très bien ! Antoine... Le seul qui me manque... Oh ! Étincelle ! Oh ! C'est Tableau qui tombe ! Yes ! Ouh ! La belle étincelle ! Oh ! Quelle est belle cette semaine ! Quelle est belle ! Merci ! Incroyable ! Ha ha ! Ça c'est bien ça ! Ça c'est très très bien ! Petite pensée hein ! Notre ami Chen désolé ! Aïe 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 ! Trop ! Trop ! Bien ! C'est le seul qui me manque ! Notre nattes c'est euh... Mentura ! D'accord ! Oh l'étincelle là ! Oh ! Une deuxième ! Oh ! Oh ! Pas mal du tout ! C'est Mimir ! Le Roi Barbare Light ! Pas mal ! Pas mal ! Ah yes ! Deux étincelles ! Deux monstres non HOH ! Et honnêtement c'est pas rien hein ! Ça fait du bien hein ! Oh la 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 ! Mais putain ! Trop trop belle cette semaine ! Je suis trop content il gratte ! Ah bah aussi ! Ah c'est ouf quoi ! La quantité d'étincelles cette semaine ! Ouais un petit Lucien là ! Un petit fake 4 nattes ! C'est rigolo ! Allez ! Une troisième maintenant évidemment ! Encore un Théon ! Ah putain ! Ouf ! La tension est au maximum là hein ! Elle s'encomble ! Aïe 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 ! Oh ! Ah... Pécdu... Voilà ! Des fois... Ouais ça attire les 5 nattes on va bien voir ! Allez purée une étincelle ! Une dernière ! S'il vous plait une dernière étincelle ! Rennes Jésus ! T'as été avec nous toute la matinée ! Vas-y ! Fais tomber l'étincelle ! Petite dernière ! Non mais pas un Aman ! Aïe 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 ! Un Amarna ! C'est clair ! C'est clair ! Dernier vélin Ulgrat ! Dernier vélin cette semaine ! Allez 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 ! Ah ! Y'a pas d'étincelle ! Dommage ! Dommage ! Eh ! Elle pue rien ! C'est passé à ça ! C'est pas la bonne couleur ! Bon ! Ulgrat ! Une semaine incroyable ! Une semaine incroyable ! Alors ok ! On pourrait se dire que niveau Nat 5 On a eu que Eladriel ! Mais niveau Nat 4 La quantité d'étincelle est monstrueuse ! Et surtout la qualité des monstres ! Il y a du Galion ! Il y a du Orion ! Il y a de l'Anubis pour du Skill-Up ! Skill-Up ! Skill-Up ! Skill-Up ! Regardez-moi ça ! La quantité de Skill-Up qu'il y a ! Et la quantité d'étincelle ! C'est absolument monstrueux ! On finit cette summon par deux magnifiques étincelles Light & Dark, Tableau et Mimir ! Voilà ! Parfait ! Je crois que c'est parfait ! Et c'est validé ! Ton Stone Age est un Super Charger ! Nickel ! Impeccable ! Ça me va ! Merci beaucoup ! Excellent ! Bah écoute ! Ça m'a fait très plaisir en tout cas Ulgrat ! C'était vraiment une super summon ! J'adore quand ça se passe comme ça ! Ça me fait beaucoup moins mal que quand les joueurs ne sont pas respectés ! Merci beaucoup à toi ! Pour cette summon c'était vraiment cool ! Je te souhaite bonne route dans ton Model 3 ! Merci ! Et je te dis à bientôt ! Ciao ! Ciao ! !